Musique J'ai accepté d'intervenir dans cette conférence ce soir parce que j'ai trouvé le sujet hyper intéressant. Habiter et mobilité, en fait, généralement, on parle d'habitation, on parle d'aménagement de l'habitation et on parle de la mobilité. Et en fait, il y a un pont tellement fort sur le fait de pouvoir rester chez soi, c'est pouvoir sortir de chez soi aussi. Pourquoi avoir choisi ces deux thèmes-là ? Parce que c'est la vie des personnes âgées. La perte d'autonomie est plus importante après 80 ans et les personnes ont l'habitude de vivre dans un lieu et malheureusement, si le logement n'est pas adapté ou il ne se trouve pas dans une zone urbaine ou avec l'ensemble des commodités, tout de suite, la question de la vie à domicile devient plus problématique. La longévité qui est l'ADN de ILC France pose au niveau de la société un certain nombre de questions, de préoccupations en rappelant que vivre longtemps est une chance pour la personne et que tout doit être fait pour qu'elle puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est autour de cette philosophie que nous avons construite. Avec Martine Vigneault, nous avons choisi quelques thèmes qui nous paraissent importants. Le premier a été consacré à l'aspect économique concernant l'avancée en âge et le travail des seniors. Un autre thème a porté sur le numérique, le numérique en santé, les aspects intergénérationnels et ce soir, Habitat et Mobilité qui vient compléter ce programme. Le sujet Habitat et Mobilité est très important pour la bonne raison qu'il concerne dans notre réunion d'aujourd'hui, les personnes âgées. On sait qu'avec l'avancée en âge et le grand vieillissement qui attend une grande partie de la population française, rester chez soi et uniquement chez soi va progressivement isoler, enfermer les personnes. Donc réfléchir à la porosité du logement, à sa capacité à s'ouvrir sur l'extérieur et à ménager des chaînes de déplacement pour les personnes âgées, c'est évidemment très essentiel. Ça maintient à la fois leur autonomie, mais ça maintient aussi leur capacité à agir, à se comporter et donc à être des personnes actives le plus longtemps possible. Ça réduit vraisemblablement la dépendance et ça leur permet d'être des citoyennes à part entière. Ce sujet de la mobilité, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Culturellement, en fait, 84% des seniors sont dépendants de la voiture individuelle et ça paraît légitime et ça paraît normal. Il faut dire qu'on a d'autres solutions à proposer et d'autres solutions qui permettront aux personnes âgées de mieux vieillir. On a besoin d'acculturer à de nouvelles sortes de mobilité. On a besoin de créer de l'intermodalité confortable pour pouvoir rivaliser avec la voiture individuelle dans un moment où on est en pleine transition énergétique et où la voiture, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. On est dans l'obligation de travailler sur ce sujet et de manière beaucoup plus profonde et donc d'anticiper les problématiques de mobilité, de former tout au long de la vie un continuum éducatif de la mobilité, comment je me déplace à tout moment de ma vie et comment j'utilise les moyens de transport à ma disposition, comment je les déploie dans les territoires ruraux, comment je prouve l'impact de ces solutions de mobilité. On avait convenu d'un calendrier sur l'année, donc il reste effectivement une séquence qui aura lieu le 12 décembre et qui sera sur la pratique sportive des aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...